Les ActuVor animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. Allez maintenant on va jouer, on va faire un petit quiz et ça me rappelle une émission qu'on faisait sur cette antenne qui s'appelle le Media Challenge et on en faisait beaucoup de quiz à ce moment là. Le principe est simple, je vais vous poser des questions sur des confessions un peu marquantes d'invités qui ont été reçus dans les ActuVor cette année. A vous de deviner les bonnes réponses pour un point par bonne réponse. Tiens, première question. La journaliste et animatrice Charlotte Namuragi-Zone nous a révélé être fan d'une animatrice du PAF. Laquelle ? A Sophie Davant, 2 Estelle Denis ou 3 Faustine Bollard ? Attendez chacun votre tour. Christelle Boustot ? Faustine. Faustine ? Et Estelle Denis ? Elles sont dans le sport toutes les deux. Ève Sabah ? Faustine Bollard. Rémi Barraud ? Faustine Bollard. Otman Taki ? Allez les Naman ! Sophie Davant, je sais plus. Faustine ? Et la bonne réponse, tous ceux qui ont dit Faustine Bollard ont un point. Et oui, invité en avril. Charlotte Namuragi-Zone nous avait expliqué adorer l'émission de Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui, diffusé du lundi au vendredi à 13h50 sur France 2. Et d'ailleurs, on va réécouter cet extrait. Charlotte Namuragi-Zone, il paraît que vous êtes très très fan de Faustine Bollard. Oui, mais ce n'est pas ma tante. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas la tante. Non, mais je l'adore. Je m'enblie. Non, mais j'adore. En fait, c'est très dur de voir des gens, je ne sais pas comment dire, naturels comme ça, tu sais, dans l'empathie, dans la bienveillance. Ça fait un bien fou. J'adore ces thèmes. J'adore. Je pleure. Oui, je le dis. Donc, vous êtes élu. Ça commence aujourd'hui à me faire chialer à chaque fois. J'ai envie de dormir. Tiens, qu'a été obligé de faire Jean-Claude Camus après un pari perdu contre Johnny Hallyday ? Ah, un tatouage. Deux, reverser les bénéfices d'un concert de Johnny à une association. Ou c'est offrir un voyage au couple Johnny et Laetitia Hallyday ? Tiens, on commence avec Hotmantaki. Je dirais un tatouage. Un tatouage. Léna Mahmoud. Rachid Mechbert. Un tatouage. Christelle Boustot. Un tatouage. Ève Zabat. Rémi Barron. Et c'est effectivement un tatouage, la bonne réponse. Reçu en janvier, l'ex-producteur de Johnny Hallyday était revenu sur son pari perdu contre la star. On écoute cette confession. Le tatouage sur votre épaule droite, d'ailleurs réalisé. Il me semble que c'était lors d'un pari perdu avec Johnny Hallyday. Oui, avec Johnny, ici, on parie, on était le choix de faire. C'était quoi ce fameux pari ? Il m'a fait la vie pendant des années, je dirais, de 20 trucs. Et puis finalement, il me dit, écoute, si tu fais le truc, je te promets que la tournée, je serai sage. Ah ! Et il a fait venir à Genève son... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus, enfin, son... Celui qui fait les tatoueurs. Le tatoueur, pardon. Il a fait venir à Genève le tatoueur. On a fait ce fameux scorpion sur l'épaule. Ça fait mal en plus. Je ne vois pas les gens qui vont partout. Et il a été sage trois jours. Et voilà, c'est quand même incroyable. Quel bonheur d'avoir reçu ce monsieur. Vraiment adorable, humble. Et franchement, il nous avait raconté, évidemment, de belles anecdotes. Tiens, parmi ces invités des ActuVor, quel artiste a réalisé un live en direct ? Vous avez peut-être compris qu'il y a deux réponses possibles. Ah oui ! Rémi Barraud, d'abord. Non, tu connais la réponse, je le sais. Rachid Mechbert. Elisa Tovati et Genève. Oui. Christelle Boustot. Oui. Elisa Tovati et Genève. Oui. Idem. Oui. Otman Taki. Léna Mamoud. La même chose. Bon, je crois que c'est un point général. Évidemment, invité en février. C'était en juin, d'ailleurs. Elisa Tovati et Genève. Léna Mamoud avait interprété en live « Tout va bien ». Évidemment, on va s'en écouter un petit extrait, juste pour le plaisir. Eh bien, on s'en va s'aimer l'air de rien. Tout va bien, on s'en fout. On n'avait rien quand on avait tout autour du cou. Guide me to the moon. Guide me to the moon. Guide me to the moon. Alors, petite rectification, il y avait Michel aussi. Oui, mais ce n'était pas dans la question. C'était juste pour prouver que j'avais préparé l'émission. Ça crotte, man. Tiens, lorsqu'elle travaillait dans un restaurant, sur qui, lors d'un service, Amandine Bourgeois avait-elle renversé du fromage et du champagne ? Nicolas Sarkozy, le patron d'Airbus, où c'est le patron du MEDEF. Tiens, on commence avec Rachid Meshbert. C'était le patron d'Airbus, je crois. Léna Mahmoud. Le patron d'Airbus. Vous savez quand même que vous devez gagner des points dans cette émission. Et quand vous dites « c'est le patron d'Airbus, je crois », dans ce cas-là, ça donne la réponse à tout le monde. Alors que ce n'est pas ça, en plus. Léna Mahmoud. Bah non, le patron d'Airbus, si. Exactement, le patron d'Airbus. Christelle Boustot. Le patron d'Airbus, oui, évidemment. Il fait être originelle, le patron d'Airbus. Rémi Barron. Et c'était le patron d'Airbus. Et j'essayais de vous avoir pour cette dernière émission d'émission. Ça, c'est de la faute de mon flamant rose. Et elle était invitée en février. L'ex-gagnant de La Nouvelle Star avait raconté ce service catastrophique. On réécoute d'ailleurs cette anecdote. Avant de chanteuse, j'étais dans l'hôtellerie. Et je voulais faire ça. J'avais fait l'école hôtelière. Je voulais être manager de restaurant, etc. Bon, là, il s'évère que j'étais commis de chef de rang, en tout cas, en salle. Et je m'apprête à servir le big boss d'Airbus. Et je fais tomber le fromage sur ses jambes. Et après, en plus, tout te gêner. Je commence à lui casser les jambes, en gros, pour enlever le fromage. Excusez, vous connaissez aussi du BDM. Et ensuite, deuxième tentative avec le champagne. Là, j'ai renversé les 25 coupes. Ah, parce qu'il y a une deuxième partie ? Ah oui, voilà. Et donc là, il a dit, je ne souhaite plus être servie par cette jeune fille. C'est incroyable, quand même. Heureusement qu'elle a changé de métier. Oui, mais il n'y a que celui qui ne fait pas. Heureusement qu'elle a gagné la nouvelle star derrière. Il a dû se dire, le mec, Merde, c'est elle qui m'a renversé tout le truc. J'en a été ce qu'il a la fin de cetteété. Merci.